Musique Et bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour la première de Nintendo Fan Voilà, ça a été le bordel absolu pour pouvoir se mettre et réussir quelque chose de safe là-dedans dans cette opération J'ai fait la max, j'ai fait complètement la max pour réussir à lancer cette émission J'espère que vous en aurez un jour conscience Car oui, tout ceci, eh bien, c'est joué sur tout et n'importe quoi, contre vents et marées avec un PC dissident Mais on est quand même complètement là avec un projecteur qui m'éblouit les yeux tellement que j'ai dû passer en mode dark pour pouvoir supporter ça Alors déjà, ce que j'arrive pas à qu'on apprend, c'est pourquoi est-ce que le micro que vous voyez ici est beaucoup trop fort Oui, je crois que le micro est beaucoup trop fort Niveau, on va baisser ça Ah, 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 un, deux, ah, voilà Bah voilà, un, deux, voilà, là on est mieux, non ? On est mieux On est en mode relax Alors Nintendo Fan, qu'est-ce que c'est comme toutes les émissions, fans de trucs, fans de machins, fans de choses Eh bien, c'est une vision de fan de chacune des grandes firmes et des grands supports qui font le jeu vidéo Je vais m'occuper avec Antistar de, c'est pas Nintendo, vous savez que j'ai toujours été Ah, 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 c'était un Nintendo fagote Bah oui, Nintendo fan, ah non, il n'y a pas, oui, c'est vrai qu'il n'y a que les backgrounds de Zelda Ah oui, c'est vrai, j'ai mis que les backgrounds de Zelda Ah ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, j'avoue Attendez, regardez Ah, 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 ah Oui, c'est ma grande, vous pouvez tous les retrouver Mais j'en ai d'autres, hein, promis, je vous en sortirai d'autres pour la prochaine fois Ah, 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 ah Je vous en sortirai d'autres pour la prochaine fois, c'est promis Tous les fans et les artworks que vous allez retrouver ici Durant cette émission ont été faits et dessinés par Orioto Vous pouvez d'ailleurs tous les retrouver sur son, sa page Comment, le truc là pour les dessinateurs Vous savez ce que c'est, comment on appelle ça ? C'est pas le Reddit C'est pas le, non, c'est le, c'est pas le Discord C'est le, ah, aidez-moi, c'est pas InDesign Non mais c'est quoi le site là où les mecs ils posent les, les, les images Vous le savez, DeviantArt, merci, voilà Sur le DeviantArt de, je les ai tous faits je crois Sur le DeviantArt de Orioto Si vous les retrouvez, vous ne connaissez pas ce, je veux dire, ce dessinateur O-R-I-O-T-O, Orioto Et vous avez, eh bien, toutes les images et les wallpapers qu'il a fait Sachez que, je suis très fan de Nintendo Donc vous avez beaucoup de, beaucoup d'illustrations qui sont issues de l'univers de Nintendo Vous pouvez même en commander des posters géants Qu'il vous enverra si jamais, eh bien ça vous intéresse D'habiller votre chambre, votre collection Nintendo à la maison D'un de ces posters Certains l'ont fait ici à la rédaction de Jevio.com Je ne savais même pas qu'il faisait ça Vous pouvez retrouver certaines de ses illustrations aussi Dans les bouquins, dans le dernier bouquin L'histoire de Pokémon, par exemple, d'Avinstic Il y avait une des illustrations, pardon, d'Orioto Qui était justement présente à l'intérieur du bouquin Bref, c'est très très bien Les images sont belles Et ça fait des excellents Et des fonds d'écran magnifiques Et là, ça va m'habiller car je suis ici sur fond vert Alors, fan de Nintendo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une petite partie d'actualité Où on reviendra sur les dernières news Nintendo En tout cas, ce que moi, j'ai retenu des dernières news Nintendo Alors, étant donné que c'est chaque semaine Et que l'actualité Nintendo, en ce moment, est en PLS comme ça C'est quand la NX ? C'est quand ? Tu vois, on a un peu peur Et du coup, ils vont probablement retarder le truc Parce qu'avec l'annonce de Raid, truc, machin, chose 2 Et bien, tout l'internet a les yeux rivés sur Rockstar et Tech2 Alors que Nintendo aimerait bien trouver une frame pour placer son machin Et à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite Du coup, l'actualité, et bien, on va en parler tout de suite Avec un magnifique petit jingle news C'est absolument incroyable, le jingle news Personne ne voulait y croire Et bien, si, il est là Nous l'avons fait, vous l'avez rêvé Nintendo fan l'a fait Première news que je retiendrai, en tout cas, cette semaine Le lancement des précommandes de Super Mario Maker 3DS Alors, Super Mario Maker 3DS C'est un jeu qui fait quand même aussi un peu le... Lors du dernier... Lors du dernier... Comment... Du dernier... Nintendo Direct Euh... Ça... On va dire que ça a un peu... Ça a à la fois plu et pas plu Parce que... En fait, le dernier Nintendo Direct était tellement pensé comme un... Allez, salut ! La Wii U, ça n'existe plus ! Voilà ! Comme un Nintendo 3DS Qu'à la fin, on se retrouve finalement avec des portages de Yoshi Des portages de Mario Maker Des portages de ci, des portages de là Et... Et c'est bien dommage En fin de Nintendo, ça sera aussi l'occasion de faire un peu de Mario Maker justement Si jamais il n'y a pas de jeu à présenter Ou il y a un gros trou Pourquoi est-ce que le son s'arrête là ? Qu'est-ce qu'il est le problème de cet ordinateur ? Euh... S'il vous plaît Là, vous êtes d'accord Là, le son... La musique s'est arrêtée... S'est arrêtée d'un coup Je ne sais pas pourquoi la musique s'est arrêtée d'un coup Il fait 360 degrés ici Je vais retirer mon truc Ouais, les portages, etc Les portages, c'est assez... C'est assez agaçant Ouais, et donc Euh... Bah voilà, la 3DS Mis beaucoup en avant pour cette fin d'année Et notamment Super Mario Maker 3DS Et du coup, dans Nintendo Fan Il n'y aura pas un jeu tous les jours On va en parler Cette semaine, moi je vais vous parler de Sonic Boom Le feu et la glace sur Nintendo 3DS Donc je vais vous montrer un tout petit peu Bah le jeu Vous en parlez Et montrer les possibilités qu'il y a à l'intérieur du jeu On va faire une review un peu rapide du jeu Puisque théoriquement, bah fan de Nintendo On n'a qu'une heure Ici, bon, on a une demi-heure de plus Parce que c'est la fête du slip Mais ça ne sera pas non plus Euh... Toujours le cas Ce jingle goldé Jingle absolument goldé Donc on fera, eh bien Ce que j'ai envie de faire Pour parler Et ça sera toujours Des jeux Nintendo Au moins, vous saurez Qu'il n'y aura pas d'escroquerie Donc pourquoi pas Refaire un peu de Super Mario Maker Ça, ça me dirait bien En tout cas ici Tant que, eh bien Cette émission garde encore Son indépendance Voilà Donc là Qu'est-ce qu'il y a dans ce Précommande de Super Mario Maker Il y a aussi Et surtout Le Game Gift Là, c'est si Parce que vous avez Avec l'après-commande du jeu La possibilité Alors c'est en Angleterre Mais je suis sûr que chez nous Peut-être Micromania ou n'importe quoi Vont faire pareil Vous avez la possibilité De choisir un goods Avec ça Et qui sait Et là, quand on est fan de Nintendo Ce que ne comprennent pas Peut-être les autres univers du monde C'est peut-être trop éloigné Je ne sais pas C'est pas vraiment Encore Mais pourquoi le son s'arrête là Merci C'est peut-être C'est peut-être trop loin Je ne sais pas comment ça marche Mais sachez que Sachez que Les fans de Nintendo Sont des grands collectionneurs Des grands enfants Quelque part Et aiment bien collectionner Tout un tas de trucs inutiles Amiibo Et autres consorts A la con Des Des petites culottes Nintendo Aussi Des soutiens-gorges Bien sûr Ça existe Voilà Donc on aime emmagasiner Tout un tas de trucs Et en ce moment Comme la JVTV M'oblige à boire Beaucoup de café Afin de rester éveillé Toutes les nuits Pour streamer des trucs Et bien Le mug Super Mario Maker Me fait de l'oeil EX Ce qui me dit Bien En tout cas De l'avoir Voilà Donc précommande Super Mario Maker 3DS Donc je vous rappelle Dans cette version Super Mario Maker Vous n'aurez Sans stage inédit Et vous n'aurez pas De mode online C'est à dire que Vos créations Et les créations des autres Faudra aller street passer Si vous voulez y jouer Faudra jouer ensemble Pour que tout devienne possible Quelque part Avec Nicolas Sarkozy Et Et c'est surtout Les 100 niveaux inédits Qui vont nous intéresser On essaiera de les faire Au fur et à mesure Dans cette version Nintendo FAC Deuxième news Et pas les moindres La démo De Pokémon Sun et Moon Donc le soleil et la lune Sorti Aujourd'hui Sur Nintendo 3DS Donc alors attention Moi j'ai le son qui se coupe C'est insupportable En fait Je ne comprends pas Si c'est ce putain De casque Qui merde Ou si vous aussi Vous avez le son qui se coupe On ne saura jamais Bref Attention Ce qu'il faut savoir C'est que donc Vous devez télécharger La démo Donc uniquement des maths Sur le store Faites bien attention Si vous avez Comme certaines personnes Pas très bien intentionnées Que l'on dénoncera Ici dans Nintendo FAC Parce qu'on aime Et on n'aime pas Les axeurs Les pirateurs On est contre ça Et on dit non Au piratage Dans Nintendo FAC Oui Si vous avez une 3DS Un tout petit peu modifiée Bon c'est pas bien Faut pas le faire Sachez que Il est possible Qu'une mise à jour De la 3DS Soit requise Pour pouvoir installer Le jeu Auquel cas Faites bien attention Mais évidemment Vous ne l'avez pas fait A vous assurer Que la console Dans sa mise à jour Ne baisse pas Le 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 hack Que vous n'avez pas fait Voilà C'est très important Parce que sinon Après vous allez être baisé Si vous voulez jouer A votre jeu En import Car je vous rappelle Que Pokémon Soleil et Lune Va sortir en avance Donc dans un mois Au Japon Et aux Etats-Unis Euh Et Euh Et 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 Comment Et une semaine Deux semaines plus tard Chez nous Ce qui est proprement Scandaleux Mais ça ne veut pas dire Qu'il faut pirater Non Jamais Les fans de Nintendo Achètent tous leurs jeux Et c'est bien pour ça Que Nintendo vit encore D'ailleurs Je pense Bon On dit pas qu'il y a eu Une petite période Sur DS Ouuuh Ou retourner la DS Dans tous les sens C'était aussi facile Que de boire Une canette de soda Bon On a eu nos périodes Difficiles Mais Aujourd'hui Tout ça c'est terminé Ça c'est la droiture Même Il ne faut pas Et il ne faut pas Se laisser aller On va donc télécharger Je vous en parlerai Evidemment De cette démo De Pokémon Sun et Moon Sur Pokéfan Demain Donc le nouvel Il dit pas shiny On sera en émission En 3 parties Où on jouera La démo De Sun et Moon Durant les 3 parties D'ailleurs Puisqu'on va d'abord Découvrir la démo De Sun et Moon Dans la première partie Ensuite j'aurai Et bien Guillaume Dorison En invité Pour nous parler A la fois de la R4 Cup A la Paris Manga Mais aussi Et bien Des Des maisons d'édition Pour avoir Un avis un peu plus Prononcé Que celui De Gregoirello Qui était Très orienté Evidemment Kurukawa On va dire Comme Asenka De Guillaume Dorison A lui travailler Avec toutes les maisons D'audition Il pourra vous en dire Beaucoup plus Sur comment Et les backgrounds De comment sont faits Et comment sont recrutés Les meilleurs Mangas En France Ça va être très intéressant Énormément de choses à dire Et ensuite En 3ème partie Je me retrouverai sur En fond vert Pour continuer A l'ail des Pachani Classique Sur Cette démo De Pokémon Soleil Et Lune Voilà C'est vraiment C'est vraiment difficile Si vous avez des difficultés Avec la connexion Et que vous êtes En train De lutter Pour afficher le stream Sachez que j'ai eu Exactement Le même problème Chez moi Donc allez-y Faites F5 Faut accrocher le stream Comme vous pouvez Je crois que Twitch Merdouille un tout petit peu J'ai pas mal de bugs Moi aussi de mon côté En tout cas Ça n'est pas Pas fonctionnel Donc ça fonctionne Voilà donc Pokémon Sunny Moon La démo Allez la télécharger C'est très très bien Tous ceux qui ont joué On en a parlé En plus dans la matinale Mais je ne vous spoilerai pas En fan de Nintendo Car je suis vraiment fan De Pokémon aussi Et bien Tous les Shiny Spoils Et les Forms Spoils Qu'on a pu trouver A l'intérieur De cette démo Troisième news Ça est tombé aujourd'hui Je sais que c'est un jeu Qui tient à coeur De beaucoup de monde Beyond Good and Evil Serait Selon toutes les rumeurs Un jeu Qui pourrait arriver Sur la future Enix Alors là Je dois bien donner Avec ce genre de news J'hésite à les mettre Pourquoi j'hésite à les mettre Ce genre de news Parce que pour moi C'est comme La Nintendo Enix Sera équipée Sera équipée D'un processeur Bless Pascal De 658 Teraflop 10 giga neutrons Enfin c'est du pif Sama Oui Il y a eu un tease De Michel Ancel Sur Michel Ancel Pardon Sur Beyond Good and Evil 2 Oui le jeu n'est jamais sorti Mais en ce moment On parle plutôt D'un reboot De la série Alors reboot Une série Qui a eu un seul épisode Ça fait quand même Grosse grosse reboot Et là on dit Alors attention Oui comme Ubisoft Aurait Et bien Déclarer La NX C'est génial Peut-être que Michel Ancel Travail sur BGE Reboot Ou BGE 2 En exclusivité Sur Wii U Sur NX Qui donnerait une franchise Pour la NX Ça va Ça va loin Ça va loin Ça va trop loin Ça va beaucoup trop loin Donc en gros Sachez que la rumeur du jour Pondue par Le site IPM Je ne sais même plus Le nom du site Qui a envoyé ça Jevio.com Vous donnera la référence Du site Qui a immaculé Conception Cette rumeur C'est Que BGE Aurait donc Un reboot Qui On veut dire Un peu Façon Metroid Zéro mission Qui Agrémenterait L'histoire Principale Et Et Etofferait Le scénario Tout en repensant Tous les graphismes Et peut-être Le gameplay Du jeu Voilà Pour Beyond Good and Evil Et selon Les rumeurs Le jeu serait Une exclusivité NX Mais autant vous dire Ça C'est de la news Ça vaut autant Que Des poils De Vous savez quoi Tout à fait Voilà Donc ça vaut pas grand chose Et Je déplore Qu'encore aujourd'hui En 2016 Tout ceci Qui n'est fondé sur rien Qu'on aille gratter Alors on connait Le grattage Depuis pas mal de temps Vous savez Tout ce qui est Du genre brevet Dès qu'il y a des brevets De déposer On a le droit de gratter Mais du coup Les constructeurs Comme ils savent Qu'aujourd'hui Les Les newsers Vont sur le site Des brevets Pour gratter leurs news Et bien ils mettent Des contre brevets Et c'est pas Ou alors Ils mettent des brevets En OS Tu vois Genre des trucs Ils le breuvent Comme ça S'ils le font Ils le font S'ils le font pas Bah c'est pas grave Tu vois C'est quand même breveté Et ça leur appartient Voilà donc Les histoires de dépôt De brevets Etc C'est toujours un peu Toujours un peu compliqué De savoir Où est-ce que ça va mener Exactement Ici En tout cas On est On est Loin De La news Sûre La news ancrée Dans le dur Tu vois La news puissante La news JDH Tu vois On est vraiment Très 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 loin Alors Qu'est-ce que vous avez à dire Par rapport à tout ça Ici Sur le chat La NX Mais Qu'est-elle Qu'est-ce que la NX Pour le moment On ne sait pas On sait C'est vrai qu'on On sait vraiment rien De tout Mais Il y a une petite remarque Là sur le chat Qui a été fait C'est vrai que Vous vous souvenez De Rayman Legend Qui a été une exclusivité Temporaire Sur Sur Wii U Et qui Eh bien Quand même Une des versions Les plus intéressantes Cette version Wii U Et un jeu Ubisoft aussi Et un jeu Michel Ancel aussi Peut-être que Euh Nintendo Et Ubisoft Vont remettre le couvercle Avec Beyond Goodenville On ne sait pas Ça peut être Quelque chose De relativement probable Et je pense que Même si La version HD Est trouvable Sur Playstation Que Beyond Goodenville Est un jeu Qui Irait très bien Dans l'univers De Nintendo Donc c'est 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 peut-être Quelque chose D'assez logique En tout cas Pour le moment On ne sait rien Tout ce qu'on sait C'est que l'annonce De la NX Ce sera Cette année Probablement en novembre Probablement après la sortie De Pokémon Sun et Moon Ou alors Ça sera l'occasion D'en remettre une fois Ou alors Ils vont annoncer Une version NX de Sun et Moon Et là Tout le monde va bugger Mais On ne sait pas Et ça va arriver Donc on prend notre mal En patience Ce que je sais C'est qu'à mon avis La Paris Games Week N'apportera rien Au schmilblick Et qu'il va falloir Très probablement Attendre la fin De la Paris Games Week Parce que si Nintendo Fuit justement La Paris Games Week Vous savez qu'ils ne seront pas La Paris Games Week Et bien Ça m'étonnerait Qu'ils annoncent En parallèle De la Paris Games Week De leur côté Un Nintendo Direct Avec la NX S'annoncer dedans Alors il faudrait vraiment Avoir envie D'envoyer Un petit Un doigt du guac A tous les autres Toutes les autres Cites de Nintendo Je ne parlerai pas Non plus de Super Mario Run Qui est un jeu Que j'attends Avec impatience Et de tout mon âme Pour vous dire la vérité Enfin on verra Tout ça Sera Révéler en temps et en heure Mais oui En attendant Et bien On n'a plus qu'à se nourrir Un peu Des miettes de tout ça Et ce qui fait L'actu Nintendo Aujourd'hui C'est Pokémon C'est vraiment Pokémon Pokémon Sun et Moon Quasiment Toutes les semaines C'est la hype Et 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 Pokémon Bon j'en parlerai plus Dans 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 Pokéfan Autant pas Se bourrer le mou Avec ça Nintendo n'est pas La Paris Games Week Non Nintendo n'est pas La Paris Games Week C'est justement Ce que je venais De vous dire L'annonce de la NX A la Capcom Cup L'annonce de Street Fighter 5 A la Capcom Cup Je ne sais pas Il y a des gens Qui croient en F0 NX C'est beau la vie C'est beau d'y croire C'est très très beau J'ai de l'écho en source Ah c'est terrible Ça t'invitera De faire des vidéos de merde Avec de l'écho Ce sera très bien Oui Et bah oui La musique est bien Même si moi Dans mes oreilles Elle coupe toutes les 30 secondes Voilà pour la partie news De ce fan de Nintendo Chaque semaine Il y aura une petite partie Qui vous tiendra au courant De l'actualité A chaud Nintendo En tout cas Ce que j'ai retenu De l'actualité à chaud Même si Vous voyez Il y a quand même aussi Un peu De De Bullshit Allez on continue donc Avec le jeu du jour Le jeu du jour C'est Sonic Boom Feu et la glace Sonic Boom vous le savez C'est une licence Qui a souvent été Pointée du doigt Voilà On a rigolé De Sonic Boom Vous avez eu raison De rigoler avec Sonic Boom La version Wii U Est proprement Et simplement Ridicule Et très fait de bugs Sega Remet le couvercle Et c'est un pied de nez Moi aussi Une petite volonté personnelle Alors que c'est quand même Pas longtemps L'anniversaire de Sonic J'ai failli faire une news Avec le pack collector De Sonic Mania Mais Rien n'est dit Que le jeu sorte Sur Super Nintendo J'ai pas fait Mais oui c'est un jeu Sega Un jeu Sega Je vais le mettre là Un jeu Sega Qui sera Le jeu du premier Nintendo fan Et pour moi Qui suis un ancien Des anciens Comme Trunks Un Sega fan Convaincu C'est C'est Pas Sans symbole Evidemment que je fais ça Les temps changent C'est vrai Et Nintendo Est devenu le support Naturel Des jeux Sonic Mais C'est tout de même C'est tout de même Assez C'est tout de même Assez rigolo Allez c'est parti On m'a fait des jingles De la folie furieuse Je vais donc m'en servir Jingle Jeux C'est tellement la folie Ces jingles Jeux C'est hallucinant Les moyens Sur cette JVTV Sont tout simplement Extraordinaires Nous voici donc Le jeu de la semaine Il s'agit de Sonic Boom Le feu et la glace Sur Nintendo 3DS Que vaut ce jeu Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est extrêmement mauvais Est-ce qu'on fout tout à la poubelle On va essayer De faire Ce que le dépôt légal Sega Putain c'est C'est pas mal J'aime bien ce premier Fan de Nintendo C'est le meilleur De tous les mondes Finalement le premier Fan de Nintendo Le meilleur de tous les mondes Donc Est-ce que vous avez Le son du jeu Est-ce qu'il n'est pas trop fort Ça c'est très important Étant donné que j'ai pas trop Trop de moyens Faire ça Pas trop Trop moyen de contrôler Malheureusement Les sources Avec lesquelles je fais ça Dites-moi N'hésitez pas A me dire Si le son est pourri Je le changerai Immédiatement après Ouais C'est bon C'est bon Parfait Donc Sonic Boom Le feu et la glace Oula Attends Donc j'ai terminé le jeu Avant de faire ce Nintendo Fan J'essaye d'aller le plus loin possible Dans les jeux Avant de vous les présenter Quand même pour Savoir de quoi on parle Et j'ai une partie à 76% Qui va me permettre De vous montrer L'intégralité De l'univers de jeu Voilà Donc Sonic Boom Qu'est-ce que c'est C'est vraiment Un jeu De plateforme 2D Classique A la Sonic Mais vraiment Classique A la Sonic Puisqu'il est En 2D Puisqu'il est Avec un Level design Qui ressemble Pas mal Aux anciens Sonic Vous allez voir Que le jeu A quelques défauts Déjà Il n'est pas très beau Il faut quand même Le remarquer On est sur 3DS Mais même pour de la 3DS C'est moyen beau Il n'est pas très long non plus Mais il y a un 100% Qui est extrêmement intéressant Qui mixe les phases de recherche Aux phases Et bien de skill On verra ça au cours De la présentation du jeu Et Et bien le jeu se présente Comme ceci Donc il y a en tout Et pour tout 7 mondes Voilà Vous pouvez Vous déplacer D'un monde à l'aune Monde 1 Ici Monde 2 La nappe De bitume paléo L'île du tonnerre Est un monde un peu spécial On va dire Que c'est un genre De spécial stage Vous avez Les jardins gothiques Vous avez La crique Coupe gorge Donc contre le 5ème monde Et le 6ème monde Qui est un monde Boss de fin En fait Qui est pas considéré Comme un vrai monde Disons que le 6ème monde Et le 4ème Ce sera fait Un mix Des mondes Des Un mix Des mondes spéciaux Du jeu On peut considérer Quand même Le dernier monde Comme un monde entier Mais il ne contient Réellement qu'un boss fight Et quelques Quelques mini jeux Parce qu'à l'intérieur Vous allez voir Que licence Sonic oblige Vous retrouvez donc Tous les Tous les personnages De Sonic Boom D'ailleurs que vous pouvez Tous retrouver Si je dis pas de bêtises Au monde 2 Dans l'île côtière Puisque l'île côtière Est en fait Le Hud Du jeu Vous allez pouvoir Retrouver Tous vos amis Et discuter avec eux Par exemple Ici c'est la maison d'Ami Tu vois Ce là chez Ami Alors avec Tous les Eh bien Marteau que tu as récupéré Au cours de l'aventure Voilà tu peux Fabriquer un marteau Plus puissant A Ami Au fur et à mesure Ou lui changer De skin de marteau Au fur et à mesure De l'aventure Voilà il me manque Le dernier marteau Suis à 60 marteaux Puisqu'il me manque 10 marteaux à récupérer Dans les mondes Et vous avez Eh bien Les autres Maisons Alors attendez Que j'aille Ici La cabane de Sonic Qui vous permet De Eh bien A la fois voir les vidéos Et écouter les musiques du jeu Qui sont ma foi Pas si mal que ça Vous avez tout un tas D'illustration à acheter Alors les illustrations S'achètent avec Avec des cristaux Que vous récupérez Tout au cours du jeu A force de 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 jouer au jeu Voilà par exemple Cette illustration là Je viens de l'acheter Exactement avec mes Mes 80 cristaux Lorsque le comique local Singe Rieur A décidé de faire Tirer le portrait Il a développé Ses deux pièces D'art Incroyable Le singe farceur Ou le singe Rieur Serait-il Un personnage Du prochain Sonic Boom Même s'il n'a pas l'air Aussi jeune qu'il l'espérait Sur ses clichés Ses clichés lui ont permis De se faire engager Pour monter sur scène En tant que Première partie Incroyable On en apprend un peu plus Sur le singe Rieur L'univers étendu de Sonic Est vraiment incroyable Vous pouvez avoir aussi Accès aux musiques du jeu Qui sont pas mal Franchement Bon c'est pas oufissime Mais ça passe On entend quasiment rien Le son est très bas Très très bas Et surtout Vraiment Les vidéos du jeu Donc là je vais quand même Vous en passer une Avant de passer au jeu Parce qu'il faut Faut que je vous montre Quand même ça C'est pas possible autrement Sonic Boom C'est vraiment C'est vraiment une licence Pour enfants Et du coup Toute l'histoire Est d'une Niaiserie Absolue Alors sans gros spoil Euh On va mettre du catch Comme ça La partie La partie 7 La vidéo 7 Je vais vous mettre du son Je vais mettre du son Voilà à quoi ressemble En français Dans le texte Les cinématiques De Sony Boom Salut les gars Est-ce que vous faites du catch ? Euh J'ai pas pris mon masque Et mes collants En liquidra multicolore Mais si vous le cachez Je veux pas louper Et ça Non On est en train De chercher un robot On pense qu'il a à avoir Avec les fissures Le drôle de temps Et tout ça Est-ce que c'est un truc De 10 mètres de haut Qui ressemble à une araignée Avec des pattes pointues Faites de racines Et d'arbres Le son bug Oh merde Voilà à quoi ressemble Une cinématique De Sonic Boom Voilà vous avez Une des idées Une des idées Absolument folle Il y a vraiment de déco Mais il n'est pas censé Y avoir déco Les gars C'est chaud Il n'est pas censé Y avoir déco Voilà donc comme vous voyez Le son cassé Alors ça Ça doit être juste Les configurations A mon avis Je vais remettre En sound setting Mettre 33 Il n'est pas censé Allo Allo Putain mais le PC est Complètement en PLS C'est violentissime Entre les sauts de son, le son qui se coupe et le machin Vous m'entendez là c'est bon Ouais Là je pense que vous m'entendez En tout cas c'est un module Vous êtes censé entendre Ah parfait Oui donc je disais, les cinématiques sont extrêmement niaises Et toute l'histoire est extrêmement niaise mais c'est pas grave Même si c'est nier, même si c'est une petite histoire Pour les enfants, des fois c'est un peu marrant On rigole quand même un peu Et le jeu est plutôt malin pour vous dire la vérité Alors voyons voir un jeu Un monde où j'ai pas fini à 100% Par exemple celui-là, la plage des ronces Ce monde n'a pas été fini à 100% Il va me permettre comme ça d'illustrer un peu tout le gameplay du jeu Il y a pas mal de temps de chargement d'ailleurs Dans le jeu Oui vous pouvez zapper les cinématiques Après vous pouvez les revoir dans le menu juste après Enfin dans la maison de Sonic Vous pouvez revoir toutes les cinématiques du jeu A partir du moment où vous avez terminé le jeu Donc voilà le jeu Comment est-ce que ce dernier se présente Donc vous avez deux écrans de jeu sur 3DS Dont le deuxième écran sert à changer à la fois De pouvoir De passer d'un pouvoir de glace A un pouvoir de feu Qui est utile pour passer dans certains endroits particuliers Du level design Et vous pouvez aussi Via l'écran tactile Changer de perso Comme ça à la volée Pac 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 Voilà Chaque perso ayant un pouvoir totalement différent Vous avez le bouton B qui vous sert à sauter Vous avez le bouton A qui sert à faire On va dire les mouvements spéciaux A gripper les trucs etc Le bouton X sert à faire l'attaque spéciale Et le bouton Y sert dans des cas aussi un peu spéciaux Qui ne sont pas revendiqués Juste ici Avec le bouton AA vous avez Et bien un autologue qui vous permet de faire l'autodage dans les airs Ou et bien Vous avez la possibilité aussi De vous diriger Directement vers les bumpers ou autre chose Par exemple ici Alors là j'ai récupéré des items Qui me permettent d'activer les rings à côté de moi Mais ce monde va être sympa Pour illustrer justement Un peu les mécaniques de jeu Tous les persos sont utiles Pour terminer tous les stages du jeu Tiens je peux farmer ça C'est rigolo Et je vais vous montrer un peu comment fonctionnent Surtout les différents pouvoirs Notamment le pouvoir de Sonic Qui est assez fort Puisque Sonic a non seulement la possibilité De faire le spin dash Donc vous voyez ici spin dash C'est très classique Que vous pouvez charger à l'infini Vous pouvez vous déplacer même en spin dash Qui lui permet de donner quelques petites attaques Mouvement qu'il a pas tout le temps à Sonic Il ne doit rien Et surtout Et bien Il a des dash aériens Si vous faites haut plus dash Vous allez obtenir un dash Mais Sonic possède aussi Un double saut Ainsi vous pouvez faire Saut Double saut Et redash Et ça qui est assez intéressant Avec le gameplay du perso C'est que vous allez pouvoir mixer Tous ces dash Les uns après les autres Et faire les 4 dash Les uns avec les autres Les uns après les autres Pardon Dans les airs Ainsi si je fais saut Dash vers le haut Saut Dash vers l'avant Vous voyez ça va me faire Ça va me faire tous les mouvements Saut dash vers le haut Saut dash vers l'avant Saut dash vers l'arrière Saut Et dash vers le bas Vous voyez à chaque fois Que j'ai fait un dash Je peux reprendre vers un saut Tu vois Dash Je peux reprendre vers un saut Dash Je peux reprendre un saut Et donc rester en l'air Très très longtemps Et ça c'est une des propriétés de Sonic Qui est vraiment cool Parce qu'il y a vraiment la possibilité D'avoir On va dire des doubles sauts loop Et d'atteindre des parties du décor Qui sont parfois pas très accessibles Grâce à ce phénomène là Parce que vous voyez Si vous avez la possibilité de faire ceci De vous approcher du mur Avec ce double saut Lorsque vous rebondissez contre le mur Vous allez faire un petit Qui va vous mettre un tout petit peu plus haut Et donc permettre de faire Un dash vertical juste après Pour voir atteindre la plateforme Ça c'est pas mal utile dans le jeu Voilà comme ça Ça permet d'atteindre des zones Que vous ne pouvez pas avoir accès normalement Et de sauter encore plus haut Que d'habitude Donc ça c'est un petit Un petit kédage Amy est très très simple Elle a un marteau Attaque marteau dans les airs aussi Pareil sur double saut Par contre si on a un attaque marteau Voilà Et une attaque sautée comme ceci Qui va tout détruire Je crois que ça change En fonction des marteaux que vous avez Tails Quant à lui A pas un double saut spécialement Très utile Mais lui il tire un peu comme Je sais pas Il a un pistolet laser On ne sait pas pourquoi Un pistolet laser Qui lui permet d'ailleurs De se diriger aussi un peu dans les airs Vous pouvez Tu voyez Remettre Alors il ne peut pas resauter indéfiniment Quand même Après ce pistolet laser Et si vous laissez appuyer le pistolet laser Vous pouvez le diriger Il peut même faire des ricochets Ce pistolet laser Sur certains trucs Trunks J'allais dire Trunks C'est un peu Trunks Quelque part Knuckles lui A la possibilité De creuser le sol Et vous pouvez Même Vous servir d'ailleurs De ces dash aériens Pour creuser à l'infini Il a la possibilité De se déplacer en dash Quasiment tout le temps Ce qui est assez intéressant Puisque finalement En annulant un dash Par un autre Vous voyez Vous avez les possibilités D'aller à des hauteurs Inavouables Là par exemple Sans Knuckles J'aurais jamais pu me déplacer Là-haut Sans le bumper Sonic ne peut pas Se déplacer là-haut Comme ça Sans le bumper Trunks peut Knuckles Peut le faire Et vous avez à la fin Et bien Le dernier perso Comment il s'appelle Ce perso là Je me souviens même plus De son nom L'Ipetit Lapin Voilà Qui permet C'est Styx Il me semble Qui permet d'envoyer son boomerang Alors le boomerang Est assez sympathique Puisque vous pouvez le diriger Dans tous les sens Voilà Donc une fois que vous laissez Appuyer le bouton Le boomerang a la possibilité De De tout simplement Être Être dirigé Et d'aller chercher des items Voilà Tant qu'il ne touche rien Le boomerang va être Va être efficace Tout le temps C'est Styx Non C'est pas crime elle Il ne semble pas Non si c'est crime Si c'est crime C'est crime elle C'est crime Je ne sais même plus si c'est crime Nick Knuckles C'est ça Un sale perso Mais qui est utile Dans beaucoup de Beaucoup de cas du jeu Donc oui Donc avec le bouton Y Vous courez Alors vous pouvez vraiment courir Avec tous les persos Vous voyez là On a vu une illustration De ce que le bouton A Permet de faire Le bouton A Il permet d'agripper Ces choses là Donc là en fait Moi ce que je trouve Très intéressant avec ce jeu Avec les gâchettes Vous changez de pouvoir Avec l'écran tactile Vous changez de perso Avec le bouton X Vous courez Avec le bouton B Vous sautez Avec le bouton A Vous agripper Avec le bouton X Vous faites des attaques spéciales Donc en fait Dans le jeu Tous les boutons ont une utilité Et une utilité propre Qui agrémente Et qui augmente De façon intéressante Le gameplay du jeu Et c'est vraiment rare D'avoir ce genre de truc Dans Sonic Boom Et enfin Dans un épisode de Sonic De manière générale Lui il va me signer Si je ne me dépêche pas Il m'avait déjà signer D'ailleurs juste avant Ça donc c'est un item spécial Qui permet Si vous récupérez Tous les anneaux Et bien d'avoir Des rubis A la fin Hop Il faut glacer ça Alors ça aussi Oh non pourquoi Pourquoi j'ai pas été C'est rapide maman Qui permet d'avoir Donc des Des émeraudes A la fin Donc ces petites émeraudes Que vous pouvez Qui vous permettent Justement De récupérer Et bien Et d'acheter des items Juste après Lorsque vous mourrez Vous rapparaissez Immédiatement Au dernier checkpoint On va dire On peut vraiment appeler ça Un checkpoint Pour le coup Voilà hop Ça c'est cassé La glace Permet de solidifier L'eau Le feu Permet de Faire fondre La glace C'est plutôt Dans ces optiques là Que vous allez vous servir De ça Dans le jeu Et c'est On va dire Alors vous allez dire Là ça présente Pas un grand intérêt Parce que bon Je joue pas vite Parce que je vous montre Un peu les possibilités Qu'il y a du jeu Mais la vérité C'est que quand vous commencez A jouer très vite Au jeu Ce genre de truc Est d'une utilité Hallucinante Puisque Bah il faut Il faut vraiment Vraiment Anticiper quasiment tout Pour pouvoir Avoir accès A des trucs J'ai envie de dire Utiles Mais oui C'est complètement ça Utiles dans le jeu Et d'avoir accès Aux items Et d'avoir accès A tout ça Ah merde Je me suis complètement Trompé de pouvoir Je crois là Attends Je vais récupérer Le bouclier déjà Il va me permettre D'encaisser une attaque Parfait Voilà Je passe en glace Et là alors Que faire Tu vois là Là je suis un peu bloqué Je ne sais pas quoi faire Je suis dans ce Cette Cette signée danse là Mais je me dis que peut-être Je peux récupérer quelque chose Et oui en effet Je pouvais récupérer Cet objet Avec le boomerang Bon ça de toute façon C'est le stage tuto De De crime Ou whatever Donc évidemment Elle va Le stage te force beaucoup A utiliser ça Franchement ça n'a pas l'air terrible Et bien Détrompez vous C'est plutôt pas mal Quand on commence A essayer de jouer vite Et à faire le 100% Mais du coup Ken Tu n'es pas perdu Il y a un bouton Comme Il n'y a pas trop de boutons Comme sur Jack Et bien au début Si J'étais complètement perdu Dans le jeu Mais ça rend le jeu Un peu Beaucoup plus intéressant En fait c'est comme dans Donkey Kong Country Tropical Freeze Lorsqu'ils ont Implémenté le bouton Attraper Et que le bouton attraper Était différent De bouton courir Ainsi lorsque vous agrippiez Sur les lianes Il fallait appuyer Sur un bouton différent Et du coup Si vous vouliez jouer vite C'est ça Et le jeu Est profondément orienté Vers le speedrun Et le désir de vitesse Parce que là Ça n'a pas l'air Mais le jeu Est violemment Rapide En fait Et pousse A jouer vite Que vous soyez Peu importe Comment vous jouiez Peu importe Comment vous jouez Le jeu Te donne envie De jouer vite Et d'aller vite Et c'est ça Qui est très intéressant C'est que On a vraiment l'impression De jouer à un Sonic En fait Dans ce jeu Ce qui n'est pas vraiment Évident Dans les autres jeux De la licence Et je dois bien vous avouer Que même si le jeu Est pas très beau C'est un petit côté jouissif De jouer vite Et de pallier On va dire Au problème Que te pose le jeu Rapidement Parce que vraiment Je vous assure Le jeu Il va Essayer de te mettre Des pièges tout le temps Et si tu connais pas Par coeur Chacun des stages Ça va être très très difficile Ah la vache Ça c'est chiant ça Ça va être Mais non Mais jamais de la vie Ça va être très difficile De ne pas perdre du temps Dans les stages Bah oui Ça tombe bien Mais exactement Mais c'est ce qu'on avait Mais bordel Mais accroche toi Sale merde Elle est zéro Je la dégage C'est justement Ce qu'on a reproché A tous les Sonic Non C'est pas normal Enfin Oui c'est normal Mais c'est normal Mais c'est plus du tout Devenu une évidence Croyez moi Dans les différents jeux Sonic Maintenant Des différentes licences C'est hallucinant A quel point Les jeux sont lents Et ça va pas du tout vite Et du coup C'est méga 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 frustrant Ah voilà Bah là par exemple Il y a un truc Qui illustre Certaines Certaines Formes du gameplay De De Tails Oh non me dis pas Que je vais pas mourir Non mais dis pas Que je vais pas mourir Dis pas que je vais pas mourir Je vais mourir Parce que là Tu peux te servir du laser Et là donc là Tu peux faire ricocher Pour voir passer Justement Ici Alors est-ce que J'avais déjà fait ça Je ne sais pas Chaque monde Il y a une zone spéciale Où tu peux récupérer Une pièce de puzzle Et les pièces de puzzle Te donnent accès A pas mal de trucs Différents dans le jeu Mais non Oh là là Mais catastrophe Mais bordel Merci Merci Voilà Vous pouvez résister A la chute Aussi évidemment Avec Tails En volant J'ai raté évidemment Tout le bonus Parce que je ne suis pas allé Assez vite Et c'est fréquent Tu vas pas assez vite Dans le jeu Et bien tu te fais Tu te fais avoir Sonic génération Ça va vraiment très très vite C'est le must Je dis pas que le jeu Est du niveau de Sonic génération Largement loin de là C'est même pas trop comparable Je trouve Mais Pour un jeu Sonic en 2D Et même un jeu De la licence Sonic Boom C'est un jeu Rapide Et agréable Disons que On joue à un Sonic Ce qui est quand même Assez incroyable Pour un jeu Sonic Non Et rien que ça Ça rend le jeu assez J'ai envie de dire Intéressant En tout cas Moi c'est ce qui fait Qu'une partie de ce jeu M'a vraiment plu Je vais vous montrer Les différents modes de jeu Après une fois que j'aurai Terminé ce stage En arrêtant de faire n'importe quoi Pour vous montrer Par exemple Je fais encore une fois N'importe quoi Pour illustrer le truc Faut que j'utilise Crime Pour pouvoir attaquer ça Merci Bon généralement Une fois que vous avez fini Les J'ai envie de dire Les enfantillages Mais vous utilisez Sonic quasiment tout le temps Là tu vois Même Crime à mon avis Doit pouvoir me donner Un passage secret là-haut T'avais l'impression De contrôler un bipède au moins Oui c'est ça C'est ça Alors pourquoi il n'y a rien On va peut-être Les récupérer déjà C'est possible C'est possible que je l'ai déjà récupéré Bon la course Chaque stage se termine Par ce genre de choses là Ici Vous avez Eh bien en fait Un espèce de puits Avec du feu et de la glace A les détruire Voilà Je vais les détruire vite fait En appuyant sur A Merci J'appuie sur A Depuis tout à l'heure Merci voilà Et ça termine le truc Je ne sais pas si c'est crime C'est crime ou sticks Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas quel est ce perso Quittez Je vais aller trouver Je vais aller trouver le nom du perso Donc vous avez 3 marteaux 3 ressorts Et 1 Une pièce de puzzle A récupérer dans chaque niveau Et du coup Ouais c'est pas crime C'est crime sans le kawaii Non c'est sticks Le nom du perso Attendez Sa maison est là-haut Il me semble C'est ça Sticks J'avais bien dit Les conneries J'ai dit au chat Et il me dit C'est crime Comment ça Ça n'a pas l'air d'être crime Non c'est un des nouveaux persos ici C'est un personnage un peu Un peu sauvage Et un peu bébête Mais ouais c'est ça C'est sticks Allez ici Hommage à sticks évidemment Allez ici Donc juste après la pause Je vais vous montrer Comment on va vite Dans les mondes Et je vais vous montrer A quel point ce jeu Est un jeu qui va vite Et je vais aussi vous montrer Les stages bonus Qu'il y a dans tous les niveaux De ce jeu Puisqu'en fait Avec Tails Vous avez plusieurs Petits mini jeux Avec Sonic et Tails Un jeu sous-marin Un jeu en aéroglisseur Et un jeu Vous avez Sonic en vue de derrière Vous devez courir le plus vite possible Dans un niveau Pour atteindre la fin Et faire le meilleur score Fan de Nintendo Sur un jeu Sonic C'est bien entendu Et bien la banane Que je vous mets Pour cette première On fait une pause pub Et on se retrouve tout de suite A tout de suite Allez nous sommes de retour Dans fan de Nintendo Deuxième partie de l'émission Toujours pour vous présenter Sonic Boom Malgré les nombreux bugs Twitch et autres Là qui sont difficiles Je dois vous avouer Encaisser C'est assez Je m'en excuse d'ailleurs C'est assez relou Pour vous dire la vérité Tous ces bugs Galacon On va quand même Continuer la présentation Donc je vous avais dit Il y a plusieurs mondes Dans ce Sonic Boom Et parmi tous ces mondes Et bien Il y a différents types de niveaux Dont Et bien Des niveaux Type Tales Alors on va essayer D'en trouver des niveaux Type Tales Justement là Je suis chez les gothiques Il y a une partie de pêche Donc ça c'est le niveau Aéroglisseur Je vais vous faire ça Pour vous montrer Un peu à quoi ressemble Le niveau aéroglisseur Pour moi c'est Un des niveaux Les plus débiles De ce jeu En fait Les niveaux Les niveaux hautes Que les niveaux course Sont quasiment Tous nuls Un des gros points faibles Du jeu Donc ici On vous explique Avec X tu tires Avec R C'est la folie Tu peux te déplacer Etc Voilà Tu évites En fait Les icebergs Tu arrives dessus Tu les détruis Tu évites les bombes Et puis c'est la folie Dans les studios Tu vois Tu accélères Et tu fais ta vie Et tout va bien En faisant En évitant de te faire Tuer ta barre de vie Qui est donc en haut à droite Qui est en fait Ta barre de temps Et tu as juste Aller au bout On va dire Au bout du bout Il y a des vortex Il y a des bombes Qui explosent Mais vous voyez Là je suis en train D'essayer de jouer Vraiment au jeu En esquivant tout La vérité C'est que ce jeu Enfin En tout cas Ce mode de jeu Est tellement débile Tellement débile Bon là Là par contre Je prends trop de dégâts Il me faut Je vais mourir 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 Voilà En fait C'est tellement débile Que j'ai essayé de jouer au jeu Et je suis mort C'est tellement débile Que vous pouvez rester Quasiment tout en haut De l'écran En mode J'accélère J'en ai rien à foutre Voilà comme ça Et esquivez tout Parce qu'en fait La barre de temps Que vous avez Elle est tellement Elle est tellement large Que finalement Si vous foncez Comme un malotru En récupérant Allez un peu Quelques trucs de temps Sur votre route Quoi Histoire de dire Que vous avez participé Et bien vous allez Quasiment terminer Tous les niveaux A l'aise Vous avez vu le temps Que je récupère Là à chaque fois Que je A chaque fois Que je vais en haut Toi tu fonces Là c'est genre Le sou de jam up C'est censé être C'est censé être Mettre la pression Mais en fait La pression La pression Elle existe juste pas Voilà Je suis déjà quasiment A la fin du niveau Voilà Et là je sais Qu'il peut quasiment Plus rien m'arriver D'affreux maintenant Parce que je suis presque Je suis presque à la fin On va essayer d'atteindre Ça comme ça Vous voyez Dans la débilité La plus profonde Là Là je suis Voilà Là je suis Là je suis Je pense que je peux pas Être plus stupide En matière de gameplay Voilà Parfait Impeccable Donc là je bat le record En 49 secondes Je fais le truc Donc j'ai fait le temps En goldé Etc Ouais je l'ai à 100% On shoot them up La pression C'est ça Le jeu en fait Tu le fais normalement Il te met la pression Par contre Tu restes appuyer en haut Et tu fais C'est gagné C'est gagné Ça c'est de la merde Le meilleur mini-jeu C'est le sous-marin Sous-marin c'est pas mal Alors ça fait Ça fait petit mini-jeu De sous-marin Classique Mais Alors est-ce qu'il y a Le sous-marin ici Je sais pas trop Si il y a le sous-marin Je vais essayer d'aller voir Non c'est quoi ça Ah oui ça c'est galerie mystérieuse Je vous en parlerai juste avant Est-ce que j'ai l'or là-dessus Non j'ai pas l'or Bah justement Bon on va essayer de récupérer l'or là-dessus Pour le coup ce sera bien Ah parfait Un petit sous-marin C'est cool Donc il y a le deuxième niveau Niveau sous-marin On va faire ça Donc niveau sous-marin Vous devez récupérer Des reliques sous-marines Dans un temps imparti Avec Et bien Une map Qui vous est absolument inconnue Alors c'est vraiment Plutôt bien fait je trouve Puisque bon Vous pouvez tirer Comme ceci Avec le bouton A Vous vous déplacez Quand vous touchez l'écran du bas Vous avez un sonar Vous avez vu Qui vous indique où c'est Et le sonar disparaît Au bout d'un moment Ainsi Toutes les points mauves De l'écran Représentent Du chrono Donc vous allez pouvoir récupérer Et tous les prismes Tous les prismes Verts Représent Et bien La relique Que tu dois aller Que tu dois aller chercher Donc là à chaque fois Je suis obligé d'appuyer sur les trans Sur le sonar Donc l'idée C'est de réussir à mémoriser le tracé Tu vois Il faut que j'aille en bas Puis tout à droite Puis que je remonte Vers le centre Puis que je remonte Vers le centre Par le haut Et ensuite Faire le truc Le plus rapidement possible Voilà Vous avez ça Et si vous n'êtes pas sûr Vous pouvez toujours mémoriser Mais attention évidemment Aux mines Qu'il y a Voilà Ces espèces de mines sous-marines Qui évidemment Vont essayer de gâcher Votre Votre plaisir de jeu Et d'essayer de vous détruire Parce qu'évidemment Il faut faire un temps Qui est assez rapide Si vous voulez Espérer Obtenir Un temps pas trop dégueulasse Donc faut quand même Tenter Et tâcher De se dépêcher Sachant qu'évidemment Vous pouvez quasiment Tout détruire Voilà Là normalement Je récupère ça Si je suis pas trop mongol Ah il fallait lui tirer dessus Ça fait Ça avait pas mal pensé Ce gameplay La gestion des roquettes Au niveau Qu'il y a dans le crash Vendicoot Le niveau sous-marin Là tu vois par exemple J'ai plus de flas Voilà Je suis mort Les niveaux sont pas Si évidents que ça Et si tu veux Vraiment faire L'or absolu Dans ces derniers Faut quand même Être relativement prudent A comment tu descends A la vitesse A laquelle tu descends Et surtout Ta façon que tu vas De détruire Les mines Parce que vous voyez Ces mines là Non seulement Elles font mal Comme je vais en prendre Bien une dans la gueule Le décor fait mal aussi Mais surtout Mais surtout Voilà Elles sont pas si faciles Que ça A détruire C'est tout le problème Du truc Tu vois Là je l'ai bouffé Par exemple Ce qui est insupportable Ça me donne envie De tout casser J'ai récupéré A peine Assez de temps Pour pouvoir mourir Voilà Là si je récupère Le temps Et que je meurs Après Je meurs quand même Ce qui est débile Ce qui m'a Donc coup Pas fait gagner de temps En fait Voilà Et là je reprends ça Et du coup C'est moins simple Que ça Alors même si J'ai le sonar Et que j'ai Et que j'ai Une idée Un peu plus précise D'où je suis Donc là vous voyez Vous me voyez évoluer Avec le sonar En fait Si t'es pas précis Dans le gameplay Tu vas te faire allumer Voilà Là tu vois Par exemple Je me suis fait allumer Par la distance A laquelle j'étais De mon obstacle Bon là Je devrais réussir Maintenant Ah non J'ai tout pris Dans la gueule En fait Tout ce que je dis Qu'il faut pas faire Je le fais C'est ça Voilà En fait Même si tu exploses Les mines sous-marines Tu te fais totalement A voir Par Par La portée de l'explosion Et du coup Bon là en fait Pourquoi est-ce que je prends tout Parce que j'essaye de rusher Parce que je veux faire Le temps en or Du niveau Mais le problème C'est que si tu rush Tu te retrouves vite Près des Près des mines Et comme tu vois Le Enfin le Le jeu Il est pas non plus Très agréable Et très Maléable Avec le sous-marin C'est normal Tu joues quand même Un putain de sous-marin C'est normal que le sous-marin Il soit très difficile A manier Mais donc oui Faut faire quand même Super attention A comment est-ce que tu manies Tout ça L'outil Alors on va essayer De le faire là Maintenant Sachant que Normalement Juste en allant ici Ça devrait être bon Juste à tirer là-dessus Voilà Parfait Donc là normalement Je devrais avoir fait le temps Oui c'est ça 54 secondes Voilà j'ai tout Et j'ai récupéré Les deux pièces du puzzle Voilà donc ça Il y en a quelques-uns Soit 3-4 des niveaux Comme ça Dans le jeu Ils sont de plus en plus durs Il y a de plus en plus De choses à récupérer A l'intérieur de ces niveaux Au fur et à mesure Ça c'est des niveaux Que je trouve pas mal C'est un peu court Mais c'est un mini-jeu Qui passe complètement bien Dans l'univers de Sonic On va retourner justement Là où je vous parlais Donc le troisième mode spécial Qui n'est pas un mode classique C'est le mode C'est le mode de course Alors où est-ce qu'il était ? Il était là non ? A droite Voilà c'est ça Donc toutes les galeries mystérieuses Donc dans ces galeries mystérieuses Vous allez devoir Courir le plus rapidement possible Sans rater le moindre ring Il faut récupérer tous les rings Sur votre chemin Et en plus de récupérer tous les rings Il faut faire l'un des meilleurs temps Et voyez en vous dépêchant Au max du max du max du max J'ai fait 1.51 sur 1.55 C'est à dire que vraiment Le temps que tu gagnes Il est Il est pas oufissime Donc faut juste vraiment se dépêcher Donc ceux là c'est un des niveaux On va dire les plus durs Et surtout qu'ils sont très longs 1 minute 50 pour terminer un monde Dans Sonic C'est quand même assez long Donc vous avez Sonic par vue de derrière Et vous avez plusieurs lignes Sur lesquelles vous allez vous déplacer Un mélange entre vous savez Le bonus stage de Sonic Dans Sonic 2 Et ce qu'on pouvait avoir Dans certains Sonic Où tu décales avec les boutons L et R Dans le jeu Donc on accélère avec Y Comme d'habitude Mais voilà Alors là c'est la fin En fait quand tu accélères Tu ne peux pas tourner Dans ce jeu Donc allez soit tu cours normalement Je vais mourir plusieurs fois Juste pour montrer Là c'est la course normale Donc on dégale gauche droite Sur la ligne Et quand vous maintenez le bouton Y Vous courez Mais si tu cours Donc pour faire le temps Et bien tu ne peux absolument pas tourner Donc si tu veux tourner Pour récupérer les rings Qui à présent Et éviter Les dégâts ennemis Merde je suis trop con Ça c'est évident C'est un truc dont je vais vous parler aussi J'ai pris un obstacle Parce qu'il faut changer Entre le feu et la glace Mais en fait En fait là le changement de feu et la glace Il est complètement con Je vais vous expliquer pourquoi Oui donc Il faut absolument lâcher le bouton de course Si tu veux Si tu veux Et bien tourner de façon efficace Et ça Ça fait partie des trucs Assez compliqués Du jeu En tout cas des trucs Dont il faut respecter grandement Sur ce jeu Parce que si tu ne le respectes pas Et bien c'est la mort absolue Sans aucune pitié Vous voyez le but est d'essayer d'aller Le plus rapidement possible bien sûr Aïe Wow C'est bon Alors pourquoi je dis que c'est débile Le feu et la glace Parce qu'en fait Lorsque vous êtes Dans un niveau de feu Il vous suffit de vous changer en glace L'obstacle va être systématiquement glacé Quand vous êtes dans un niveau de glace Il suffit de vous changer en feu L'obstacle va être forcément Et bien Va se faire forcément contrer par le feu Voilà donc ça c'est Tu vois là je suis en feu Je sais quel que soit l'obstacle Qu'il y a dans le niveau de glace Je vais le signer Tu vois il n'y a pas de Il n'y a aucun mindgame C'est tout le temps comme ça Toute la partie Vraiment Ça c'est un peu dommage Parce que finalement Le truc du feu et la glace Tu vois là je passe en glace Peu importe ce qui va m'arriver Oui bah justement j'ai un truc à glacer Mais C'était assez évident Ok je récupère ça Il est où le reste Là Non Bon bah voilà Je peux retour commencer Voilà je peux retour commencer Vous voyez Et ça fait déjà une 27 que j'y suis Je peux retour commencer parce que j'ai raté des rings Ça va vite hein On dirait Sonic Dash Ouais ça fait un peu penser à Sonic Dash Ou à Sonic qui rose Je sais pas Mais en tout cas ce mode est pas mal Le problème c'est que pour faire le 100% C'est vraiment pas évident Je trouve En fait T'as pas une longue vision D'où sont les rings Donc faut bien apprendre la position des rings par coeur Parce que en réflexe En courant C'est compliqué Sincèrement c'est compliqué D'avoir le réflexe voire les rings Surtout dans les phases de grappin Où finalement dans les phases de grappin Tu sais pas trop où vont arriver ces machins là Peut arriver aussi bien à droite qu'à gauche Non mais qu'est-ce que j'ai fait Euh je sais pas ce que j'ai fait Je sais pas ce que j'ai fait D'accord j'ai fait n'importe quoi Enfin pas Ah oui mais faut dire que le son Dans mes oreilles Est-ce que j'ai tout récupéré Quatre Non j'ai encore arrêté Faut vraiment être concentré partout Y'a pas de chani dans le jeu non Sonic hero le mal aimé Ah oui Mais y'a plein de Sonic mal aimé Vous savez mais Ce Sonic là en l'occurrence Il est pas si mal que ça Faudrait peut-être que je me dépêche J'aimerais bien me dépêcher De finir ce niveau là Pour vraiment vous montrer Un niveau pleine vitesse Montrer à quel point en fait Le jeu il est Il est vraiment jouissif Enfin en tout cas moi J'ai pris du plaisir A faire ce jeu Tu sais c'est Sonic Boom Ça aurait pu être l'horreur Bah non C'était plutôt sympa Alors Les cinématiques nièges J'en ai plutôt rique autre chose Tu vois C'est rigolo Également Même si on peut Facepile me De savoir ce que Sonic Est donné Ça a quand même toujours été Une petite mascotte Pour les enfants Sonic Mine de rien C'est pas non plus La fin du monde Mais euh Ouais c'est C'est assez C'est assez C'est assez Prenant on va dire le jeu Enfin moi je le trouve Plutôt prenant Et Relativement bien fait Même si c'est pas très beau Donc là je suis à la moitié du niveau J'ai récupéré 100 rings Sur les 200 Il faut surtout pas Que j'en rate un seul Et c'est là tout le challenge Parce que non seulement Faut pas que j'en rate un seul Mais faut Que je cours Tout le temps en fait Si j'arrête de courir Ne serait-ce qu'une seule fois J'ai pas le temps max Et ça je vous prie de croire Que c'est chiant Voilà Donc là j'ai récupéré Les rings Là il doit y avoir Des rings ici Si j'ai pas dite bêtise Oh là là C'est tellement chaud Glace Oui c'est bon Allez on est plus loin Que tout à l'heure Ring c'est bon Ring c'est bon Glace Impeccable Glace encore Oui On agrippe ça Ring à droite Non ring à gauche Ring à droite Ring à droite Parfait Toujours glace Toujours glace On passe au feu Oh oui Il fait des oh oui En plus ce nid 185 Surtout pas rater Les derniers rings Surtout pas rater Les derniers rings Surtout pas rater Les derniers rings Et voilà Alors est-ce que Je les ai eu tous Est-ce que j'ai eu tous Ou j'en ai raté Et je les ai pas vu Ha ha Et voilà Je fais tomber le glacier Ouais 100% Et vous voyez C'est quasiment impossible De redescendre Sous les 1 minute 51 En fait Dans ce mode là De jeu Tu es Tu es quasiment pas Enfin c'est très difficile En fait Vraiment très difficile Parce que là J'ai vraiment J'ai couru à fond A fond A fond A fond Tout le temps Et j'ai raté aucun ring Je peux pas aller plus vite En fait C'est simple Non mais c'est propre Franchement ça Lague pas trop Non franchement je vous jure Le jeu il est méga propre Le jeu il est méga propre Et donc on va faire On va essayer de faire un temps 3 minutes 30 quand même En pas roulant C'est pas facile On va essayer de faire un temps On va prendre un niveau pif Et je vais vous montrer Je vais essayer d'aller le plus vite possible Et vous allez voir Que je vais mourir en boucle Tellement le jeu Quand tu essayes de faire Le temps record dans le niveau Il est pas simple Et oui le jeu Je l'ai terminé Allez en une après-midi En mode En mode En mode Découverte Mais si tu essayes de jouer En mode speed D'ailleurs en mode vitesse Pour avoir le vrai 100% du jeu Et bien je vous prie de croire Que le jeu Il est plutôt Plutôt Difficile A terminé Rapidement Voilà il faut bien utiliser Les dash de sonic Déjà Rien que ça c'est compliqué Bien utiliser les dash de sonic Voilà il faut changer Entre le feu et la glace Sur quasiment tous Les niveaux Et toutes les étapes de jeu En étant Voilà En étant pas tout le temps sûr Que l'on puisse Et bien y arriver Je ne sais pas ce que j'ai fait Je ne sais pas où je suis passé Est-ce que D'accord ok Voilà par exemple Là je me suis trompé de Trompé de côté Sans savoir réellement pourquoi Et là j'ai perdu du temps Énormément de temps même Aaaaaah Raté encore Parce que récupérer tout ça Tout en étant Max vitesse C'est compliqué C'est vraiment compliqué Voilà c'est complètement mort Pour le temps à mon avis Alors est-ce que je peux casser ça Oui Bon ça se casse comme ça D'accord Ça ça se casse automatiquement Voilà et là je suis obligé De switcher Pour attaquer Pour attaquer Avec Oh là là dégueulasse Pour attaquer avec Stix Ce moment là Sinon je ne peux pas passer Et du coup Le switch après Sur Sonic Pour essayer de Aller vite Mais vous avez vu Que quand tu vas vite Ce n'est pas toujours très évident En plus que Ce putain de truc là Est tellement puissant Qu'il me signe Je l'ai eu Voilà Donc je vous parlais Des multidash de Sonic Qui permettent de dasher Vraiment Ah merde C'était pour récupérer Un item à la con C'est ça Bon bah en plus Je me suis trompé de routing Donc c'est mort de chez mort J'arriverai jamais A faire le temps Bon l'auto dash Dans les Sonic 2D Vous savez Moi j'ai toujours pensé Que c'était de la merde Ça par contre C'est Pour moi c'est du manque D'inspiration à chaque fois Quand ils te remettent Le Le lock dash Là C'est vraiment C'est vraiment pas ouf Et on pourrait Enfin On dir Tu peux t'en passer A l'aise De ce genre de De ce genre de mécanique là Ça fait Pas forcément C'est Pas forcément PLS Si tu Si tu lâches Aïe Si tu lâches Donc là Evidemment Le truc va me signer Théoriquement Faudrait que je les détruise Tous avec Tails Bon ça va J'ai quand même réussi A gérer l'attaque Là j'ai pas changé de truc C'est 3 minutes 30 C'est ça pour terminer le niveau Je me suis quand même Un peu pris Dans le Les pieds Dans le paillasson On va voir Si j'arrive quand même A atteindre ce temps là Ce qui m'étonnerait Le niveau Vous avez la map Chacun des niveaux Et vous allez voir Que le niveau Est très Niveau Sonique Dans le sens où Le level design Est pensé Pour plusieurs hauteurs Et 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 oui En fonction de la hauteur Dans laquelle tu es C'est plus ou moins facile En fait Tu sais dans Sonic Le level design de Sonic J'ai un Plus t'es haut Plus le niveau Plus le niveau Est facile C'est souvent comme ça Que Sonic s'y prend Hop J'ai réussi à switcher De justesse Mais là J'ai pris les pics C'est mort Pourquoi est-ce que j'ai changé ? J'avais tellement peur Que j'ai changé le truc Il va tout recommencer Depuis le début Il va recommencer C'est mort J'arriverai jamais A faire le temps Complètement mort Tout recommencer Depuis le début Compliqué de faire le temps Bah Sonic Advance 1 Il était assez similaire Mais je pense Qu'ils sont quand même Inspirés pas mal De Sonic Advance Puisque Bah la vérité C'est que Ouais Tu Tu as Vraiment Des Des éléments Qui te font penser A Sonic Enfin c'est Sonic C'est clairement Sonic Dans le Dans la veine du jeu Le jeu Toutes les phases Qui peut te sortir C'est des phases rapides Où tu dois sauter Skiver Anticiper Connaître bien les niveaux Pour aller le plus rapidement possible Plus t'es bon Plus t'es haut Moins tu tombes Et Et plus Et ouais Plus Sonic Est efficace On va dire Et plus tu t'amuses aussi Ça c'est quand même assez important Ça reste un jeu vidéo C'est bien de s'amuser On vous rappelle Voilà Là je les ai tous su Ça me fait un gros gain Au niveau Des émeraudes Ce qui est plutôt pas mal Donc là c'était par là Que fallait passer Pour éviter de perdre du temps Parfait Je suis en feu Mais je sais pas si c'est le bon truc A utiliser vraiment Je vais éviter De me prendre Le laser Dash C'est tellement bien D'avoir des dash multidirectionnels Avec Sonic en fait Par contre ça Ça me saoule Non mais ça me saoule Ça me saoule Ça me saoule Allez S'il te plaît Ça me saoule Trunks Voilà Hop là Parfait Merci Bon je dois pas Je dois bien vous avouer Qu'il y a quelques petits moments J'ai l'impression Que le gameplay Est Est assez limite Et d'autres Où tout est quasiment parfait C'est à dire Qu'il peut pas y avoir D'erreur d'appréciation S'il y a une erreur C'est Tu sens que c'est toi Qui l'a commise Tu vois C'est très agréable Là par exemple C'est clairement moi Qui ai fait l'erreur Là De dash Avec le stick analogique Je m'étais dirigé Dans le mauvais sens Et ça a failli me coûter Complètement la partie Voilà Donc là ça me permet De rester plus haut Hop Hop Ah là là Merci Voilà Et là plus t'es haut Tu vois Plus je vais pouvoir A mon avis Aller vite Double saut J'accroche ça Voilà Et là j'atteins J'atteins une zone Qui est Passée Passable Entre guillemets Rapidement Ce qui est assez agréable Double saut ici On repart là Feu Ah dash Merci Toutes ces mécaniques De multi dash Avec Sonic Elles sont très intéressantes Mais elles peuvent aussi Être très piégeuses Et j'ai fait de la merde encore Pourquoi je vois de la glace Et je En fait je vois de la glace Du coup Je 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 sais pas Je sais pas ce que je fais Je sais pas comment mon cerveau réagit Exactement dans ce genre de situation là Mais mal C'est sûr Redash ici Ça doit être la fin du niveau Il y a encore ça à passer Il me reste 30 secondes Ça va être quand même très tendu Je sais pas si je vais réussir Aller jusqu'à la fin du niveau Comme ça Alors il est où la fin du niveau Par ici Par ici Par ici Par ici Hop là Il faut appuyer sur A au bon moment après Non Il reste Quelques micro secondes Ah 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 Voilà C'est bon Je l'ai fait en moins de 3 à 30 On a réussi Mais vous voyez Il faut pas chomer Et en fait Il faut quand même bien apprendre Les parties de niveau J'ai raté Bon il y a vraiment Deux façons de faire le niveau Donc t'as les façons speed Sonic est un des meilleurs Pour faire le speed Mais il y a des fois On t'oblige réellement A changer de personnage Là on m'a pas trop obligé A changer de personnage Étant donné que Étant donné que Tout se passait Sans le marteau d'amis Si il y a une fois Il y a peut-être eu le boomerang Sans le boomerang De sticks Et sans Comment Les faces souterraines Que seul Knuckle Trunks Peut faire Et du coup Du coup J'ai réussi Quand même A faire le temps Et le temps Te donne Des joyaux Qui permettent Ensuite De faire le 100% Du jeu Et Tous les jeux De plateforme Sont intéressants Généralement Lorsque Les 100% Sont intéressants Parce que tu peux faire Le jeu de façon Mignonne Assez sympa Tu vois Tu peux donner Sonic boom A ton petit enfant Il va s'amuser Mais si toi En tant que joueur Tu joues à Sonic boom Le jeu est pas mal Tu vas t'amuser aussi Et tu vas pouvoir En plus faire un 100% Qui va t'augmenter La durée de vie du jeu Découvrir un peu Tous les niveaux Je dois bien vous savez que Ils ont pas su Énormément Renouveler les faces Dans les niveaux C'est un peu tout le temps pareil Il y a quelques petits éléments Qui sont nouveaux Dans chacun des niveaux Mais globalement Il faut Les niveaux C'est Être le plus haut possible Avoir les réflexes De sauter De dasher au bon moment De changer Le De changer le pouvoir En feu et glace Le plus rapidement possible Etc Etc Non c'est pas une parodie De Gaël C'est à dire que le jeu S'appelle Sonic Toon Vous pouvez l'appeler Sonic Toon Au Japon c'est Sonic Toon Ici Donc voilà Si je devais donner Une note sur 5 A ce Sonic boom Moi je lui aurais mis 3 Parce que je pense Sincèrement Que c'est pas un mauvais jeu En fait C'est pas un mauvais jeu En fait c'est un jeu moyen Il est pas Il a pas une grande durée de vie Il est pas ultra beau Mais il est Pas Bugué J'ai eu aucun bug Durant toutes les phases de jeu Les boss sont Assez intéressants Bien que Relativement banal Et Le jeu Mais merde Le jeu est marrant Le jeu je l'ai lancé Et je l'ai pas lâché Je vous jure J'ai fini le jeu Vous voyez Là je suis à 80% du jeu Et je continue encore Quand j'ai un peu de temps J'ai lancé Je l'ai pas lâché Alors après La question de la valeur d'un jeu Se pose pas Mais sincèrement Si vous voulez juste passer un moment Vous avez rien à jouer sur 3DS Et vous voulez faire un jeu sympa C'est 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 Sonic Boom C'est un très bon choix Je trouve C'est un bon choix En tout cas Peut-être pas aller jusqu'au très très bon choix En tout cas Voilà Sonic Boom Je voulais absolument vous en parler Parce que Je pense que c'est un jeu qui mérite Et bien Que l'on s'y attarde On a souvent pointé du doigt Le Sonic Boom Sur Wii U Qui est sorti Mais les versions 3DS De Sonic Boom Ont pas été forcément Ont pas forcément été Mauvaise Et Et faut le signaler quand même Tu vois Et ce Sonic Boom Le feu la glace C'est sincèrement Le moins mauvais Sonic Boom Auquel Qui n'est jamais sorti Donc ce qui est Ce qui est intéressant Après évidemment Il y a toujours Dragon Quest 7 Vous pouvez faire des heures et des heures de jeu Mais si vous butez sur les dialogues Dragon Quest 7 Ça va pas trop vous Ça va pas trop vous amuser Parce que Dragon Quest 7 Faut lire Quand tu joues le jeu est excellent Sinon Faut lire Voilà C'était ce Nintendo Fan La semaine prochaine Dans Nintendo Fan On parlera justement De Dragon Quest 7 Normalement C'est ce que j'ai prévu On essaiera de décortiquer un peu le jeu On a volé ma 3DS Japonaise Donc ma version Jap Bah je l'ai dans le cul Donc ça Autant vous dire que Ma joie est totale Mais Mais comment Mais on va refaire un peu De la version européenne Je vais essayer d'aller loin Plus loin possible Sachant que On va au moins essayer d'aller Au moment où il y a des combats Dans la version européenne De Dragon Quest 7 Et on en parlera Jusqu'à la sortie de Jusqu'à la sortie de Mario Maker 3DS Où là on fera Et bien Un peu de Mario Maker Tous ensemble Dans Fan de Nintendo Voilà Fan de Nintendo Ça sera à la fois Mario Maker Ça sera à la fois Let's Play Ça sera à la fois USA Ça aussi Ça sera plein de choses En tout cas L'univers de Nintendo Réuni dans une seule émission C'est ça La JVTV Tout de suite C'est culte and click Sur la JVTV Merci à tous D'avoir suivi Fan de Nintendo Rendez-vous ce soir Pour un peu de Spiro Sur la chaîne perso Et très bonne suite Des programmes Sur La JVTV Bien sûr Voilà J'ai un outro Attention Outro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada